Le Tour du Monde. Le Tour du Monde, c'est une émission d'opinion, surtout d'analyse de l'actualité sociopolitique, économique, culturelle et sportive au Bénin, en Afrique et dans le monde. Sur différents sujets, il s'agit de mieux informer pour un monde plus juste. Le Tour du Monde, c'est une coproduction de Guérite TV Monde et trois airs médias. Lundi 20 juin 2022, fidèles internautes de Guérite TV Monde, bonjour et bienvenue sur Tour du Raison. Le bulletin d'information, le maire de la ville de Cotonou, Luc Setondi Atropo et le préfet du littoral Alain Oronla ont procédé ce lundi 20 juin 2022 au lancement officiel de l'examen du baccalauréat dans le département du littoral. La cérémonie s'est déroulée au CEG Ouïho, le compte rendu. Bon, au revoir. Et c'est parti pour la composition de l'examen du baccalauréat, session de juillet 2022. Au centre de composition de Ouïho, dans le département du littoral, ils sont au total 964 candidats convoqués à cet examen, sur les 10 792 que compte le département du littoral. Ces candidats, exclusivement de la série B, n'ont pas perdu la notion du temps ce lundi 20 juin 2022. À 7 heures, ils étaient déjà présents dans les salles de composition, attendant impatiemment les autorités politico-administratives du dit département, notamment le maire de la ville de Cotonou, Luc Setondi Atropo et le préfet du littoral Alain Oronla, qui sont venus donner le top de la composition à 8 heures. La directrice départementale des enseignements secondaires, technique de la formation professionnelle du littoral, mentionne que le nombre de candidats a connu une baisse cette année. Il y a eu une baisse des statistiques de 6,78% par rapport à l'année dernière. Maintenant, j'ai un sentiment de satisfaire, en ce sens que l'année scolaire a été une année très calme, très apaisée, une année où les acteurs ont mis tout leur potentiel pour que le dispositif soit mis en marche. Le maire de la ville de Cotonou et le préfet du littoral ont dopé le moral à ses futurs étudiants avant de procéder au lancement des épreuves. Ce qui est à quoi nous attendons, c'est que le candidat puisse jubiler à l'annonce des résultats, le nom du croyant. Nous allons demander que la chance de la campagne, qu'ils soient surtout en bonne santé pour les quelques jours qu'ils auront à passer pour leur composition. Et que comme je l'ai dit à la fin, nous soyons heureux d'avoir travaillé ainsi mes éditions pour que ce désame ait lieu. Le préfet du littoral a pour sa part remercié tous les acteurs du système éducatif qui ont oeuvré pour le bon déroulement de l'examen du baccalauréat 2022. Je voudrais tout simplement rappeler que le département du littoral a été le premier bac sur le plan national l'année dernière. Ce que j'ai vu me conforte dans l'idée que nous allons confirmer cette position en améliorant, peut-être pourquoi pas, les performances. Donc un grand satisfait-ci à ceux qui ont organisé, ceux qui encadrent, les enseignants, les parents. Bien sûr, l'État a joué sa partition, c'est ce qui a permis qu'on en arrive là. Et donc à tous les acteurs du système pour ce qu'ils font depuis quelques années pour la grandeur de notre pays. Évidemment, beaucoup de courage à nos candidats qui sortiront victorieux de cette épreuve. Après le CEG Ruy-Hor, les deux autorités ont également effectué une descente au CEG Les Pylônes pour constater l'effectivité du démarrage de l'examen dans ce centre. Parlons politique dans ce bulletin d'information et direction La Donga pour dire que la maison des jeunes de Djougou a servi de cadre ce samedi 18 juin 2022 à la rentrée politique de la coordination du parti du renouveau démocratique PRD de la 13e circonscription électorale. Placée sous le thème « Le rôle de la jeunesse dans la lutte contre le chômage », cette rentrée politique a permis d'entretenir l'assistance sur les actions du gouvernement Talon dans le domaine de l'emploi. Le point. C'est dans cette salle comble de la maison des jeunes de Djougou, dans le département de la Donga, que les membres du parti du renouveau démocratique PRD ont effectué leur rentrée politique ce samedi 18 juin 2022. Porté en triomphe à son arrivée par les militants et militantes du parti, Aliou Adéoti, premier vice-président du PRD et coordonnateur de la 13e circonscription électorale, à travers cette activité politique, remobilise sa troupe du Grand Nord pour les échéances électorales prochaines. « Le rôle de la jeunesse dans la lutte contre le chômage » Dans son mot de bienvenue, le président du comité d'organisation, Moustapha Bawa, a salué le dynamisme du coordonnateur de la 13e circonscription électorale en vue de l'enracinement du parti dans le Nord. Permettez-moi de saluer une fois encore la vision du coordonnateur de la 13e circonscription électorale et premier vice-président du parti et son équipe qui ont jugé nécessaire et pertinent d'organiser cette assise pour compléter l'architecture organisationnelle du parti et de la cohésion dans les rangs des militants et sympathisants. Nanti d'esprit de discernement, il a réussi à porter mes forces pour cette organisation et à mettre autour de lui un redoutable attelage au tandem engagement-conviction. Il est donc temps de s'oxygéner afin que tout le monde reparte sur une bonne base après cet événement. Nous sommes et nous demeurerons certainement des acteurs indéracinables sur l'échiquier politique de notre pays. Placé sur le thème « Implication des jeunes dans la lutte contre le chômage », cette rentrée politique a été l'occasion pour Aliouadeh Oti de revenir sur le parcours du parti au cours de ces dernières années. Depuis l'avènement du système partisan dans notre pays, des métamorphoses sont intervenus dans la vie politique du Bénètre. De ce fait, l'accentiel, notre patrimoine commun, à l'installation des autres partis politiques, s'est mis en conformité avec la nouvelle charte politique des partis politiques. Cette existence légale du Parti de Réleveau démocratique, P&D, nous a permis de participer aux dernières élections communales et municipales. C'est l'occasion pour moi de témoigner mes reconnaissances, les reconnaissances de la direction exécutive du parti et les reconnaissances du président du parti, son excellence, M. Adrien Moubeki, à vous tous, voyants militants et militants qui avaient été les candidats du parti lors de ces élections. Tirant le son de ce parcours, il a invité sa troupe à s'engager dans la machine de la remontada. La remontada, c'est l'ambition et la volonté, surtout la détermination, à y c'est plus haut le P&D. La remontada signifie également que c'est le moment pour nous de nous armer ardemment pour des victoires plus grandes, pour être aux instances de prise de décision afin de contribuer efficacement à améliorer le quotidien de nos populations et à relever le défi du développement. Dans ce sens, la thématique de cette rentrée politique du P&D dans la commune de Djougou est l'implication des jeunes dans la lutte contre le chômage. En effet, le chômage est aujourd'hui le premier grand mal auquel fait face notre jeunesse. et il est clair que si cette jeunesse n'est pas épanouie, nous n'avons besoin de parler de développement. C'est pourquoi, lors de cette rentrée politique, nous allons attirer l'attention des jeunes à travers nos différentes cellules sur le mécanisme mis en place par le gouvernement pour lutter efficacement contre le chômage. C'est l'occasion pour nous de renouveler notre engagement à prendre conscience des nouvelles responsabilités qui nous incombent pour la tête effective des objectifs du parti. Au cours de cette rentrée politique, les sous-cessions du parti dans les neuf arrondissements de Djougou ont été installées. Cette rentrée politique est l'occasion pour nous d'abord d'installer nos sous-cessions d'arrondissements, ensuite de parcourir nos cellules pour leur expliquer les mécanismes mis en place par le gouvernement pour lutter contre la lutte contre le chômage. Aussi, c'est l'occasion pour nous de réactiver nos cellules pour la suite des activités politiques dans le cadre des élections législatives qui s'annoncent. Dans le Nord-Bénin, la remontada est déjà en cours pour de grandes victoires. Ces jeunes le démontrent de fort belles manières en faisant massivement le déplacement. Ainsi s'achève ce bulletin d'information sans transition, libération d'une vingtaine de détenus, des signaux encourageants d'apaisement. C'est l'intitulé de la chronique de masse Gaspard Adjamosi. Libération d'une vingtaine de détenus, des signaux encourageants d'apaisement. Une vingtaine de détenus, militaires et civils, ont été libérés cette semaine. Ces détenus ont bénéficié d'une mesure de liberté provisoire du juge des libertés de la CRIET, le mardi 14 juin 2022. Ces personnes étaient poursuivies pour atteinte à la sûreté de l'État, association de malfaiteurs, non-dénonciation de crimes et complicité. Ils avaient été placés sous mandat de dépôt depuis février 2020, soit il y a un peu plus de deux ans. Certains voient déjà en ces libérations une conséquence directe ou les effets de la dernière rencontre entre le président Talon et son prédécesseur Boni Yaï. Même si nous sommes dans un régime de séparation des pouvoirs et que ces libérations peuvent être vues comme une suite normale de la procédure judiciaire enclenchée, il n'y a pas de doute que le timing de ces libérations laisse penser que c'est une suite logique aussi des conciliabules entre les deux leaders. Mais surtout, ces libérations sonnent comme un signe d'apaisement et un premier signal qui aura tendance à rassurer l'ancien président Boni Yaï que son hôte est prêt à aller plus loin. La volonté de part et d'autre devrait à une véritable décrispation de l'atmosphère politique nationale se manifeste de plus en plus non seulement dans les discours, mais également à travers des actes. C'est vrai que d'aucuns estiment que c'est insuffisant et qu'il faut faire un peu plus dans le sens de l'apaisement. Mais c'est déjà un pas qu'il faut féliciter et encourager. Pour une décrispation certaine du climat social au Bénin, certains n'attendent que l'étude des cas des opposants. Joël Aévo et Rékiat Madougou. Mais en réalité, pour aboutir à un apaisement total de la situation politique nationale, plusieurs conditions sont nécessaires. Il ne s'agira pas seulement de la libération de prisonniers, mais de créer surtout les conditions d'une véritable paix sociale. Et pour cela, toutes les parties ont leur part de responsabilité, car le respect des institutions et des lois de la République par les uns et les autres est aussi la garantie d'une situation sociale et politique apaisée. Tous ceux qui sont en prison peuvent retrouver la liberté, sans que pour autant, on aboutisse à une véritable décrispation de la situation politique et sociale nationale. C'est donc pas à pas, discussion après discussion, concession sur concession, consensus après consensus, engagement de par et d'autres que le véritable apaisement pourra avoir lieu. Merci à vous, Max Gaspard Adjamosi, pour cette chronique. On va passer au service commercial. Envie de diffuser vos spots publicitaires pour impacter plus vos cibles ? Chers annonceurs, votre télévision en ligne, Guerrite TV Monde, vous propose des espaces sur ses meilleures émissions, à savoir au téléphone, tour d'horizon, ça parle femme, la vraie version. Pour plus d'informations, contactez le service commercial au 00229-9119-1010. Guerrite TV Monde, le leader de Wattie. De retour sur ce plateau, nous recevons avec le même plaisir Armand Chalougou. Armand Chalougou, bonjour. Oui, bonjour, bonjour. Merci pour votre présence renouvelée sur tour d'horizon. Oui, c'est avec le même plaisir. Armand Chalougou, forum de discussion de ce jour, on va parler de ces deux tenues politiques qui ont été libérées. Armand Chalougou, vous l'avez suivi tout à l'heure dans la chronique de Mas Gaspard Adjamosi. Ils sont libérés après le second passage de Yaïboni au palais. Armand Chalougou, que vous inspire cet acte salutaire de notre président Patrice Talon ? Oui, merci, Fawzia, c'est fou. Vous savez, Boni Yaï était allé à la rencontre de son successeur Patrice Talon, l'homme qui dirige actuellement le Bénin. Vous savez, en septembre dernier, quand Boni Yaï était allé rencontrer Patrice Talon, il avait émis cet énorme doléance. Il aurait même glissé une liste de détenus dont il souhaite la libération. Alors quand Boni Yaï est allé encore pour un tête-à-tête avec Patrice Talon, il faut dire que dans l'opinion publique, beaucoup n'étaient pas d'accord, parce que c'est comme si c'était du folklore en réalité. Alors c'est peut-être que pour montrer à la population, pour montrer à la face du monde qu'il ne s'agit pas en réalité d'une rencontre pour pouvoir endormir la population. Alors le chef de l'État, Patrice Talon, certes, ce n'est pas lui qui a pris la décision. Eh bien c'est le procureur spécial de la Crayette qui a donc demandé à la juge, je crois, des libertés de le faire. 17 détenus ont été donc libérés. Les gens qui étaient donc accusés pour atteindre la sûreté de l'État. C'est vrai que c'est une libération provisoire, mais le dossier n'est pas encore vidé. Mais on peut dire que c'est un grand pas vers la décrispation de la crise sociopolitique qui secoue donc le Bénin depuis environ deux ans. Armand Chalougou, après cet acte, l'opinion publique veut encore plus, notamment la liberté de Joël Aïvo et Réki Amadougou et bien d'autres. Et aussi, ils veulent aussi le retour des exilés. Que pensez-vous ? Si vous pensez que ça serait possible ? Oui, je crois qu'en matière de la politique, tout est possible. Vous savez, c'est vrai que le peuple en général a apprécié cet acte du président Patrice Talon, je vais dire, mais le peuple est resté sur sa fin. Parce qu'aujourd'hui, c'est la libération de Joël Aïvo et de Réki Amadougou. C'est ça que le peuple attend. Vous savez, 20 ans pour quelqu'un, 10 ans pour l'autre, si je ne m'abuse. Alors, je pense que certainement que quand Bouni Aï et Patrice Talon se sont rencontrés, ils en ont parlé. Mais aujourd'hui, le peuple attend la libération de Joël Aïvo et de Réki Amadougou. On ne peut pas dire que c'est impossible. Vous savez, nous prions, eh bien, nous souhaitons que ce genre de rencontre entre le chef de l'État et ses prédécesseurs se poursuivent. Peut-être que ça va contribuer au dégel de la crise qui secoue le bénin de la crise politique dont on parle, aujourd'hui, les gens veulent que Réki Amadougou et Joël Aïvo soient libérés. Je pense qu'on ne finira pas en arriver là, si vraiment on veut définitivement enterrer la rage de guerre. Arma Chalou Ogu, forum de discussion de ce lundi 20 juin 2022, c'est terminé. Un mot au conclut. Oui, merci, Faouzia Assefou. Je pense que je vais encore peut-être me répéter parce qu'aujourd'hui, le peuple a besoin de la libération vraiment de Réki Amadougou et de Joël Aïvo. Je pense que ça peut ne pas tarder à venir. Vous savez, Gaspar Adyamossi l'a dit dans sa chronique que ce sont des signaux encourageants d'apaisement. Donc, on attend de voir ce que les jours à venir vont nous réserver. Merci à vous, Amadougou. C'est bon. À demain. Instant humour sur tout horizon. Suivons ensemble la vidéo du jour. Monsieur le directeur. Non, non, non. Comment ça, non ? Non, j'ai pas le temps. Mais ce n'est pas une question de temps. Vous allez voir ce qu'on vous a préparé. Non, j'ai pas le temps. Vous prenez la porte. J'ai du boulot, là. On prend la porte, là. Oui, oui, vous prenez la porte. Allez. Ok. Allez. Mais ce n'est pas possible. Je prends devant, je prends derrière. Allez, c'est parti. Allez, vas-y, vas-y. Mais vous êtes têtes. 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 Non, non, non. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada